... Premier engagement au sol des Français dans le cadre de l'opération Serval. Une trentaine de blindés français font route vers le nord. Ils ont quitté Bamako cet après-midi. Des soldats français se dirigent également vers l'ouest. On fera le point sur cette nouvelle phase de l'intervention militaire française avec Somaïla Sissé, ex-ministre des Finances malien, ex-fandida malheureux à la présidentielle au Mali. La France a rendu hommage à Damien Boiteux, la première victime française de l'opération Serval, tuée vendredi dernier. Le pilote d'hélicoptère a été décoré de la Légion d'honneur à titre posthume par le Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Un véritable carnage à l'Université d'Alep. Plus de 80 personnes en majorité des étudiants ont été tuées dans une double explosion. C'est l'une des attaques les plus meurtrières depuis le début du conflit en Syrie. Damas et les insurgés se rejettent la responsabilité. Bonjour à tous, merci d'être fidèle à France 24. Cinq jours de bombardements consécutifs de l'armée française au Mali. Mais tous les regards sont désormais tournés vers les opérations terrestres. Cette journée de mardi a vu l'arrivée de blindés en provenance d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et une trentaine de ces véhicules ont quitté Bamako cet après-midi. Se dirigeant vers le nord du pays, des centaines de soldats maliens et français auraient pris la direction vers Diabali, une ville prise hier par les islamistes. Le récit de Christophe Dansette. L'armée française poursuit son déploiement. Cette unité est arrivée ce mardi à Cénoux en provenance de Côte d'Ivoire. A l'aéroport de Bamako aussi, des hommes et du matériel continuent d'arriver, immédiatement opérationnels. Ils sont prêts à partir sur n'importe quelle mission, sur très gros préavis. La compagnie était d'alerte, donc on savait qu'on pouvait être déployés en claquement de doigts. L'état d'esprit des soldats est vraiment très positif. Ils sont vraiment contents et très fiers de participer à cette opération. Toute la journée, les frappes aériennes se sont poursuivies à la fois dans l'est et dans l'ouest du pays. Elles sont directement dirigées depuis le centre de commandement opérationnel à Paris, où le ministre de la Défense a effectué une visite avant de faire un point sur les opérations à la presse. Sur le fuseau est, nous avons pu stopper l'offensive et les moyens des groupes terroristes. Sur le fuseau ouest, les groupes terroristes djihadistes sont encore très présents. Ils se sont installés à Diabali hier, d'où ils menacent le sud. Selon des témoins, des soldats français et maliens feraient route vers cette ville de Diabali pour tenter de la reprendre. C'est en chef des armées que le président François Hollande s'est rendu à Abu Dhabi, dans les Émirats Arabes Unis. Il a annoncé aux troupes françaises qui y sont basées qu'il aurait peut-être besoin d'eux. Selon lui, la France n'a pas vocation à rester au Mali, mais l'armée ne partira pas avant d'avoir sécurisé le pays. Il s'est par ailleurs exprimé sur le sort réservé aux djihadistes. Les détruire, les faire prisonniers si c'est possible, et faire en sorte qu'ils ne puissent plus nuire à l'avenir. L'armée malienne, elle, est déjà très affaiblie par les combats, selon le ministre français de la Défense. La France pourrait étendre son opération et engager des blindés légers dans le nord du pays. Et on va tout de suite se rendre au Sénégal, où nous sommes en direct avec Soumaïla Sissé. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur France 24. Vous êtes ancien ministre des Finances du Mali, ancien candidat, malheureux à la présidentielle. Vous avez été blessé pendant le coup d'État en début d'année dernière, et vous vivez actuellement à Dakar. La première question, quel bilan dressez-vous de ces cinq premiers jours de l'opération française au Mali, dans votre pays ? Bonjour à tous. Je voudrais dire d'abord que je suis extrêmement satisfait des opérations des cinq premiers jours. Je crois que les Maliens ont retrouvé beaucoup d'espoir, beaucoup d'alent. Et je crois qu'on peut dire que ces cinq jours ont été extrêmement positifs. C'est un bilan positif, c'est un bilan d'espoir. Vous avez un peuple qui s'est ré-mobilisé, et je crois que c'est ça l'un des enseignements les plus importants. Et pour vous, c'était la seule solution, cette intervention de la France, pour stopper cette avancée des islamistes ? Pardon, je n'ai pas bien compris. C'était la seule solution, selon vous, l'intervention de la France pour stopper les islamistes ? Oui, moi je crois, parce que je pense qu'aujourd'hui, à l'aune de tout ce qui s'est passé ces derniers jours, on voit qu'on était vraiment au bord de la rupture, sans l'intervention de la France de l'autre jour. Je pense très honnêtement que les islamistes seraient très très loin à l'intérieur du pays et dans le sud. Aujourd'hui, on peut se féliciter de cette intervention. On peut penser que sans cette solution-là, parce qu'on voit aujourd'hui la difficulté qui a mobilisé rapidement les troupes de la CDAO, et les difficultés réelles qu'ont eues les différents agents de l'armée malienne. Justement, vous ne regrettez pas que la CDAO n'ait pas pu intervenir plus vite que ce soir, encore la France en première ligne, au lieu des troupes africaines ? C'était ça à l'origine qui devait se passer ? Oui, vous savez, moi personnellement, j'ai souhaité l'intervention des forces de la CDAO bien avant aujourd'hui, parce que j'étais convaincu que le péril islamiste était très important, et que ce péril-là nécessitait vraiment une conjonction de forces sous-régionales. Ceci est un bilan que moi-même j'ai eu à faire déjà au sein de l'IOMOA. Nous avons projeté que d'ici 2020, il y avait des périls réels au niveau des islamistes, et malheureusement, nos prévisions se sont avérées justes. Il fallait donc pouvoir mobiliser le plus rapidement possible les troupes de la CDAO, ce qu'on n'a pas pu faire rapidement. Mais tout est-il qu'aujourd'hui, on ne va pas pleurer sur le passé, il faut voir l'avenir et voir ce qui se passe aujourd'hui. Et s'assurer que cette fois-ci est la bonne, et que nous pourrons éradiquer de façon vraiment définitive, en tout cas pour un très long terme, le péril islamiste dans l'ensemble de la sous-région, en particulier dans le Sahel. Monsieur Sissé, est-ce que vous reconnaissez que la classe politique malienne a également une responsabilité dans la crise, dans ce conflit malien ? Depuis un an, elle s'est beaucoup disputée, elle a beaucoup tergiversé, et c'est une responsabilité aussi importante dans cette crise ? Moi, je crois que nous sommes tous interpellés, l'ensemble des Maliens, la classe politique, la société civile. Il est évident que tout le monde ne mesurait pas à sa juste valeur ce péril-là. Il y en a qui croyaient encore que, bon, certains palables allaient le résoudre. Nous avons, nous, de notre côté, été très, très insistants là-dessus, sur la nécessité de se retrouver, la nécessité de donner des moyens à notre armée, la nécessité de se faire aider par les armées étrangères pour réussir. Je pense que le moment est venu, on tirera un bilan, mais ce qui est important aujourd'hui, c'est que les Maliens se retrouvent. La classe politique elle-même est convaincue que l'intervention de la France a été salutaire. Elle-même est convaincue aujourd'hui qu'il faut tous que nous nous retrouvions pour que nous accompagnions les forces militaires, parce qu'après, il faut bien une solution politique à cette crise-là. La solution militaire, c'est une partie. La solution politique, il y en a une autre. Et je pense que là, nous sommes tous interpellés. Nous devons regarder vers l'avenir, regarder de l'avant. Et c'est ça qui est le plus important pour moi. Et c'est ça l'objectif que nous devons viser désormais. Merci Soumaïla Sissé. Merci d'avoir été notre invité sur France 24 en direct de Dakar. L'hommage à la nation à Damien Boiteux, mort au premier jour de l'opération Serval. Jean-Marc Ayrault a présidé la cérémonie aux Invalides. L'officier français a été décoré de la Légion d'honneur à titre posthume. Le Premier ministre a loué le courage du pilote d'hélicoptère mort à l'âge de 41 ans. ... qui est engagé lors de la première phase de l'opération Serval. C'est dans le cadre de cet engagement, dont les premières heures ont été particulièrement dures, que vous êtes mortellement blessé. Vous êtes alors au cœur de l'intervention, aux commandes de votre appareil, au plus près des combattants des groupes terroristes. Dans des conditions héroïques, vous parvenez à vous éloigner et à ramener en lieu sûr votre coéquipier ainsi que l'appareil avant de succomber à vos blessures. On passe à présent à l'actualité en Syrie. La ville d'Alep a été frappée par un attentat. Deux explosions secouaient l'université, faisant au moins 80 morts et des dizaines de blessés. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les rebelles et le régime de Damas s'imputent mutuellement la responsabilité de l'attaque. Dans les faubourgs de cette ville, la deuxième ville du pays, la plupart des usines de l'immense zone industrielle sont fermées. Et cette vaste étendue abrite désormais un millier de déplacés qui ont fui la guerre, Inès Olegaraï. Ouverte il y a à peine 5 ans, cette cité industrielle était le fleuron de la ville d'Alep. Aujourd'hui, la plupart des usines sont fermées. Même si la zone est préservée des combats, elle n'échappe pas aux coupures d'électricité quotidiennes. Alors les rares ouvriers qui ont encore un emploi travaillent au compte-gouttes. Il n'y a pas d'électricité. Comment pouvons-nous travailler si nous n'avons pas d'électricité ? C'est pour ça que nous travaillons un peu et puis que nous nous arrêtons. Les matières premières qui viennent souvent de l'étranger n'arrivent plus jusqu'à Alep. Mounir dirige une fabrique de biscuits. Malgré toutes les difficultés, il a décidé de remettre ses employés au travail depuis le mois de novembre. Nous souffrons beaucoup, car nous ne pouvons pas trouver de carburant et les matières premières comme le sucre, le beurre et le cacao. Dieu merci, nous nous débrouillons. Nous espérons que le travail va reprendre comme dans le passé, peut-être même mieux. La zone industrielle tourne au ralenti, mais ces entrepôts, vides depuis des mois, ont une seconde vie. Près de 700 familles se sont installées ici. Ils nous bombardent de partout, de l'Est et de l'Ouest, et nous, nous sommes au milieu. Dans ces hangars glacés, pas d'eau ni de lumière ou d'électricité, mais le sentiment précieux d'être à l'abri des combats. C'est l'heure de Journal des Sports avec Benoît Perrochet. Bonsoir Benoît. Bonsoir Pauline. Les championnats d'Andes.